Bonjour, nous voyons cette semaine le lâcher prise dans l'évangile de Jean et aujourd'hui nous allons parler de lâcher la peur de la mort. Dans Jean au chapitre 6, verset 35. Jésus continua, moi je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais comme je vous l'ai dit, vous m'avez vu et pourtant vous ne croyez pas. Chacun de ceux que le Père me donne viendra à moi et je ne rejetterai jamais celui qui vient à moi. Car je suis descendu des cieux, non pas pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et voici ce que veut celui qui m'a envoyé. C'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a confiés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Oui, voici ce que veut mon Père, que tous ceux qui voient le Fils et qui croient en lui aient la vie éternelle et que je les ressuscite au dernier jour. Il y a deux manières de vivre notre existence, soit en tant que mortels, soit en tant que personnes qui avons la vie éternelle. Le point de vue n'est pas du tout le même. La mort nous conduit à la disparition totale de notre existence. Oui, ou alors la mort n'est qu'un passage qui nous conduit à la vraie vie. Pourtant, Jésus a beau nous rassurer en nous disant qu'il est le pain de vie, qu'il va nous donner la vie éternelle, on a du mal à y croire. Il y a une petite gêne. Les promesses de Jésus ont du mal à nous convaincre. On aimerait plus de précisions, plus de démonstrations. Il est le pain de vie, celui qui vient à lui n'aura plus jamais faim, celui qui croit en moi aura la vie éternelle. C'est un peu flou tout ça. Mais Jésus ne cherche pas à nous démontrer quoi que ce soit. Il nous fait juste une promesse, on le croit ou pas. La foi reste le seul remède à la peur de la mort. Même si nous préférons le contrôle à la foi, bien sûr, mais Jésus ne nous donne pas le contrôle. Jésus a le droit de nous demander un saut dans le vide. Est-ce qu'on a un autre choix ? Soyons clairs. J'ai le choix entre douter ou croire, avoir peur ou être rassuré. Ceux qui croient ne sont pas naïfs, mais ce sont des gens qui prennent au sérieux les promesses de Jésus, qui croient en lui. Pour les autres, la peur demeure avec des conséquences terribles sur leur optimisme. Ils vivent dans la fatalité. Vivre avec la peur de mourir finit par engendrer une vie frustrante, fragilisée, qui finit forcément mal. Croire, c'est le courage que le Christ nous propose pour vivre. Voilà notre choix. Lâcher prise. Accepter que ses promesses va le mieux que notre raisonnement. Nous ne savons pas ce qu'il y a après la mort. Lui le sait. Et il nous promet de nous ramener à la vie. Une vie éternelle. Merci. 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 Merci.